Là on a une analyse religieuse sur un rituel qui devient purement politique et purement social. Sur un autre registre, le libraire parisien Hardy fait un récit circonstancié, nourri des témoins qui y ont assisté et de l'imprimé, louant la majesté, l'ordre. Il s'amuse aussi des laboureurs bas-bretons qui viennent avec leurs vestes et culottes de bure. Il ouvre sur un autre point qui me paraît plus intéressant, je le cite, « Les bruits fâcheux, effrayants, semés et répandus d'avance qui ont empêché un certain nombre de Parisiens de se rendre à Versailles pour assister ». Pourquoi ? Si on lit le manuscrit d'Hardier, en fait il rapporte ça à des tensions précédentes, à un risque social, à un risque de cohue, celui du mariage du futur Louis XVI et de Marie-Antoinette, mais aussi un risque de désordre public. Cet exemple souligne pour aujourd'hui trois leçons. D'une part, le lien religion-monarchie s'incarne dans une ritualité qui ne se limite pas à l'extraordinaire des sacres, des funérailles, mais aussi qui s'intègre dans l'ordinaire des tédéums et des processions par exemple. D'autre part, ce dialogue fait l'objet d'interprétations diversifiées, voire de critiques. Enfin, il se maintient dans sa forme rituelle jusqu'en 1789 au moins, et vous le savez, ça dépasse largement de 1789. Ce lien religion, alors j'ai mis absolutisme là, mais après je n'en parlerai plus, pour vous expliquer. Ce lien religion-absolutisme est en effet au cœur de la construction théorique de la monarchie à l'époque moderne. Cette dernière est bien connue avec des éléments balisés. La pacification du royaume par Henri IV, on en a un peu parlé pour les villes, qui opère ce que Joël Cornette a appelé un transfert de religiosité, de la fidélité à Dieu à la fidélité à l'Etat, dans un phénomène d'autonomisation du politique si on suit Olivier Christin. Deuxième grande étape, l'affirmation de la raison d'Etat sous Louis XIII, face aux dévots. Pour Hervé de Révillon, ce discours permet une articulation avec le devoir religieux interne, qui ne se limite pas à la lutte contre les protestantismes, et permet une politisation de la religion. L'affirmation de la puissance royale repose sur un dispositif symbolique et une monarchie sacralisée, qui passe par la religion. Dans cette progressive construction, et dans ce portrait à très très grand trait, le XVIIIe siècle est associé à la remise en cause sur différents niveaux et à une désacralisation de la monarchie. Réfléchir à l'absolutisme suppose donc de faire une place à la dimension religieuse et à sa recomposition, en considérant la religion à la fois comme cadre, comme outil et comme limite. Je ne saisirai pas ici l'absolutisme comme un corps de doctrine ou de loi, mais comme une modalité d'exercice du pouvoir royal, ou plus précisément, comme une modalité pour ce dernier de se dire, dans le domaine religieux. Le discours de la flagellation, par exemple, peut fournir des traits. Il rappelle la domination absolue, enracinée dans la personne même du roi, dont il ne doit rendre compte qu'à Dieu, et dont la portée n'est limitée que par les lois que le roi dicte. Par conséquent, l'histoire religieuse participe à la relecture critique de l'absolutisme, à côté de l'histoire sociale, de celle des rapports de force, de la négociation permanente des institutions, montrant une pratique du compromis permanent. On a utilisé le mot négociation, et on peut utiliser aussi le mot compromis. Ma volonté ici est de reprendre, dans un parcours historiographique, le dialogue entre religion et pouvoir royal, pour le discuter, en mesurer les ressorts et l'élaboration progressives. Et à ce titre, j'ai essayé de jouer le jeu du dialogue atlantique, mais alors en béotien total, donc vous ne m'en voudrez pas, mais à ce titre, l'observatoire atlantique permet une comparaison et une confrontation. J'ai choisi ici la Nouvelle-France pour faire une lecture croisée des rapports absolutisme-religieux entre ancienne et Nouvelle-France, en me concentrant sur la période 1660-1789. Forcément, c'est sélectif. C'est-à-dire que je ne parlerai pas de l'éducation, du champ de l'éducation, je ne parlerai pas des communautés religieuses, je ne parlerai pas des institutions dont tu as rappelé l'importance tout à l'heure. Je ne parlerai pas non plus de la place de la religion dans la représentation imagée du roi. Et dernier point, j'ai choisi de rester à un niveau de synthèse et pas d'aller dans les études locales qui sont capitales, auxquelles j'ai moi-même participé, mais malheureusement, faute de temps, on ne peut pas parler de tout. Donc je vais rester à ce niveau-là et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, il reste d'abord, si, il reste suffisamment de choses, il reste une première partie que j'ai intitulée « La religion royale et la religion au service du roi ». Pourquoi ? Parce que la première manifestation du lien entre religion et pouvoir royal, c'est la définition du droit divin et l'ensemble de la construction théorique qui l'a accompagnée. Elle se concrétise dans les termes de Bossuet, je les rappelle, c'est donc l'esprit du christianisme de faire respecter les rois avec une espèce de religion. Cette affirmation a un but, mettre à distance le pape et aussi justifier le pouvoir interne du roi et renforcer le roi et le mettre dans une dimension supplémentaire qui est suzerain, qui est souverain, mais qui est aussi le seul à paraître devant Dieu. Pourtant, ce n'est pas ce choix-là, là encore, que j'ai fait. Je n'ai pas voulu travailler sur le droit divin. Mais je me suis concentré sur trois autres dimensions. La première, c'est la ritualité. La seconde, c'est le contrôle de l'église. Et la troisième, c'est la recherche de l'unité religieuse. La ritualité est essentielle. On connaît tous le sacre, le toucher des écrouelles. Et Marc Bloch, le premier, a montré que le XVIIe siècle était le siècle où se déroulait le plus nettement une accentuation de la nature quasi-divine de l'institution de la personne royale. La cérémonie est une actualisation de la puissance souveraine qui ne peut venir que de la volonté divine. La communion sous les deux espèces lors du sacre renforce cette image et rapproche le roi du clergé. Bien sûr, vous voyez la logique, il faut ici tirer le fil de l'école cérémonialiste, des travaux d'Ernst Kantorowicz, de Ralf Gizet, mais je les prendrai par la critique, celle d'Alain Bourreau, de cette impossible sacralité qu'il a mis en avant, en nuançant l'effet immédiat des ritualités politiques. C'est-à-dire qu'il y a des rituels politiques, il y a des discours politiques, mais la question qu'il se pose, c'est sont-ils efficaces pour la population ? On a parlé tout à l'heure, on croit qu'on peut agir, là c'est un peu la même question de la croyance. À quoi croyait-on dans ces éléments-là ? Donc ça, c'est un thème qui est essentiel. Le deuxième thème, toujours dans cette ritualité, c'est bien sûr celui des funérailles princières. Et on a eu une relecture récente, collective, dirigée notamment par Jean-Marie Le Gall, qui a tiré les funérailles autour de la communication politique et de la dimension mémorielle, pour montrer en quoi le lien entre religion et pouvoir royal était renforcé et permettait de donner une image du roi par la mort, par les rituels qui suivaient. Et cette image concernait à la fois le mort, mais surtout celui qui vient. Et il y avait là un dialogue et la religion faisait partie de cela. J'aurais aussi pu parler du patronage, étudié par le même Jean-Marie Le Gall, avec la mise en avant de Saint Louis, roi saint, ancêtre de la dynastie des Bourbons, qui apparaît comme une incarnation de la sacralité royale et comme un modèle auquel ses successeurs doivent prétendre. Ces cérémonies ne renferment pas toute la dimension rituelle de la monarchie. Le pèlerinage en est une autre forme, même si au XVIIe et au XVIIIe siècle, le pèlerinage royal recule et perd de son intérêt. Alors que reste-t-il ? Il reste deux choses essentielles. La première, c'est le tédéum, étudié par Michel Fogel, qui a montré que le tédéum était intégré dans une stratégie monarchique de communication. Mais il ne faut pas oublier non plus que le tédéum est un rituel religieux d'action de grâce. Et donc les deux vont ensemble, et il ne faut pas mettre l'un à la place de l'autre et l'autre à la place de l'un, mais montrer cette conjonction entre guillemets des deux. Autre élément, et là vous me permettrez de renvoyer à mes propres travaux, la procession. J'ai travaillé longuement sur la procession, notamment au XVIIIe siècle, et il me semble que l'une des leçons qu'on peut en tirer, c'est que la procession a un contenu politique très fort et contient une image du pouvoir royal très forte. Juste quelques indices. D'abord, la Gazette de France. La Gazette de France enregistre la présence royale au cortège de la fête de Dieu dans une réactivation du rôle liturgique du roi et un rappel de l'image sacrée. De même, elle mentionne toutes les processions du 15 août, fruit du vœu de Louis XIII en 1638. Cela est connu, qui consacre le royaume à la Vierge, consécration marquée par des tableaux de Champagne, mais également commémorée par des processions tous les ans qui rappellent ce lien entre le royaume, le roi, et la religion par la Vierge. Or ce lien est réactualisé tous les ans par la tenue de la procession, mais aussi par le discours des successeurs, puisqu'en 1700, Louis XIV, et en 1738, Louis XV, vous savez, le roi des sacralisés dont je vais vous parler tout à l'heure, réaffirment ce vœu et renouvellent le vœu et veulent lui donner de l'ampleur qu'il aurait perdu. La procession de ce fait-là reste un vecteur du discours de la dévotion royale, mais reste aussi une manifestation de la sacralité royale, ce que l'on pourrait appeler avec Dupron une recharge sacrale. Un exemple, toujours avec mon roi des sacralisés, Louis XV, en 1766, lors de la séance de la flagellation. Lorsque Louis XV arrive sur le pont, il croise là un convoi religieux. Et que fait-il ? Il arrête son carrosse, il descend du carrosse, il se met à genoux. Et là, que fait-il ? Il suit le cortège, c'est-à-dire qu'il se montre comme roi pieux, celui qui va réaffirmer les principes de l'absolutisme vis-à-vis des parlementaires. Donc il suit le cortège. Et là, que se passe-t-il ? Ce roi mal aimé, comme le montrent toutes les sources, est encouragé par son peuple qui crie « Vive le roi, vive le roi ! » et qui, selon le noir, le lieutenant de police, accompagne son roi jusqu'au parlement en criant « Vive le roi, vive le roi ! ». C'est-à-dire que là, on a un rappel de la dimension sacrée qui passe par la procession et le roi est ainsi relégitimé. Roi pieux, ce roi est aussi celui qui contrôle l'église. Le clergé de cours a fait l'objet de nombreuses études pour le XVIe et le XVIIe siècles, moins pour le XVIIe et alors presque pas pour le XVIIIe où on ne parle plus de clergé de cours. La synthèse de Benoît-Pierre étend cette approche jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et il montre une articulation entre le politique et le religieux à l'échelle de chaque individu, c'est-à-dire comment chacun articule son identité religieuse de clair et sa proximité du pouvoir, mais aussi à l'échelle collective. Et il montre qu'en fait, ces groupes de clercs ont un vrai but religieux et pas simplement des finalités politiques. Apparaît donc là un hiatus, comme je le disais, c'est le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle connaît des évêques ministres, voire un cardinal ministre, mais qui ont suscité moins de livres, moins d'articles et qui sont souvent approchés comme des ministres éclairés, c'est-à-dire qui sont capables de prendre de la distance avec leur identité religieuse, justement. C'est ça qui fait leur force. Sinon, pourquoi en parler ? Un exemple, l'Homénie de Brienne, l'archevêque de Toulouse, qui quand même va jouer un rôle fondamental dans les années 1781. Eh bien, le travail de Pierre Chevalier sur la commission des réguliers l'aborde, le met en scène, mais dans ce contexte-là, et le montre comme l'évêque réformateur qui développe une réflexion utilitariste, c'est-à-dire capable de prendre des distances avec ce qu'on attendrait d'un évêque. Dans son étude sur la prédication à Paris, Isabelle Briand a abordé et replacé dans un ensemble plus vaste la figure du prédicateur du roi, soulignant les logiques de nomination, mais elle montre aussi le rôle de la prédication dans la construction d'une image du roi à la cour, et aussi, bien sûr, dans toutes les églises de la capitale, et on pourrait multiplier ça et développer ça dans toutes les églises du royaume. À ce titre, là encore, le XVIIIe siècle est un parent pauvre, les travaux de Bernard Ours sur la cour de Louis XV et le parti dévot qu'il discute ou les travaux sur Mme Louise les montrent ponctuellement, mais il y a là, à mon avis, une étude à faire. Depuis le concordat de Bologne, le roi a le droit de nommer les évêques et leur nomination permet d'assurer la fidélité. Joseph Berguine, Michel Perroné ont tracé les portraits sociaux, institutionnels et religieux de ce clergé et montré, donc, les logiques qu'il y avait derrière cela. Plus intéressant, on peut les voir en scène dans l'assemblée du clergé. Lieu de ce dialogue, le père Pierre Blais a analysé à plusieurs reprises, en plusieurs volumes, et notamment dans son volume de 1995 qui permet une synthèse de ses travaux. Et qu'est-ce qu'il montre ? Il montre une convergence entre l'épiscopat et la monarchie dans une distance face à Rome. Là, on a une prise de distance commune qui permet, par exemple, l'adoption de la déclaration des quatre articles en 1682. Mais ce qu'il montre également, c'est la part de, alors j'ose plus utiliser le mot, négociation, que suscite, par exemple, le don gratuit, ce fameux don gratuit qui est une manière de fiscaliser le clergé. Ce don gratuit permet un discours de revendication produit par le clergé qui défend ses prérogatives et demande en échange le retour à l'unité religieuse. Et il y a là, donc, un échange entre les deux, chacun jouant son rôle et ça permet de redonner une dimension dialogique à ce qui n'est pas qu'imposition par le roi. Une autre forme est l'apport du pouvoir civil à la politique religieuse, ce qu'on appelle le recours au bras séculier. La justice royale a affaibli, de fait, le recours aux officialités pendant le XVIIe et surtout le XVIIIe siècle. Et elle s'affirme comme l'élément principal de lutte contre, par exemple, le blasphème, étudié par Alain Camantous. Mais, ce faisant, elle change la nature du blasphème. C'est-à-dire que le blasphème n'est plus poursuivi comme une offense faite à Dieu, mais comme un mauvais exemple qu'on donne à la société. C'est-à-dire que là, on a une civilisation, entre guillemets, de la condamnation. Même chose, le pouvoir séculier va prendre de plus en plus en main la condamnation du dimanche et des dimanches festifs. Et là, on peut prendre comme exemple le plus fameux, entre guillemets, c'est-à-dire le traité de police de Delamare qui accorde tout un chapitre sur cette question du dimanche. Bien sûr, dans ces faits-là, il y a deux choses. Il y a d'abord une affirmation de compétence, c'est-à-dire l'affirmation de la justice royale face à la justice ecclésiastique. Mais apparaît aussi ce qu'Alain Cabantous a appelé des autonomies du profane, c'est-à-dire des mises en place de rhétorique civile, par exemple, autour de la question des cimetières, rhétorique civile qui vont peu à peu être transférées vers l'aspect ecclésiastique et qui vont être des sources de désacralisation. Reste un dernier point dans cette religion royale, c'est la question de l'unité religieuse. Je rappelle que cette unité religieuse, le roi, il prête serment lors du serment du sacre pour lutter contre l'hérésie. Cette unité religieuse, on peut l'avoir bien sûr dans le protestantisme, mais ce n'est pas ça que je vais développer ici, c'est plutôt la question du jansénisme parce que le jansénisme permet de montrer une lutte interne et de voir justement comment se joue la frontière et les échanges entre absolutisme et religion au sein même de l'église catholique. Pour Hervé de Rivillon, un tournant apparaît dans les années 1655-1657 par une entente du roi et de l'assemblée du clergé pour combattre ce jansénisme. Pourquoi ? Parce qu'il suscite deux craintes. Une crainte théologique, un débat, le retour d'un débat théologique comme l'avaient suscité par exemple les protestants au XVIe siècle. Mais il y a aussi une crainte politique. En effet, Jansénius est l'auteur d'un texte, le Mars Gallicus de 1635, qui est opposé à la politique extérieure française. Et en plus, autour de ces textes se rallient les anciens fondeurs. Donc il y a crainte à la fois d'une division religieuse et d'une division politique laquelle prédomine aucune. Les deux se renforcent l'une l'autre et c'est ça qui va entraîner la politique de Louis XIV. Or, ce qui nous intéresse ici c'est la réaction des évêques. Car les évêques vont accepter par exemple la bulle Unigenitus en 1713 et les travaux d'Olivier Andurand montrent la part de logique politique et de logique religieuse chez ces évêques et de logique religieuse je parle de logique théologique également chez ces évêques dans l'adoption. Tout cela permet de renouer en fait avec une histoire européenne. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps c'est-à-dire dans les années 1980-90 sauf erreur de ma part les historiens français ont balayé un concept qui est celui de la confessionnalisation c'est-à-dire en me disant que la confessionnalisation ça concernait l'Europe mais pas la France. Je pense notamment à Thierry Vanekferen qui avait expliqué ça. Et depuis quelques années à ma surprise on voit revenir cette notion de confessionnalisation. Je prends le volume de Fanny Cozandé et Robert Desimon dont on a parlé tout à l'heure. Et bien ils intègrent la France dans cette dynamique de confessionnalisation c'est-à-dire d'organisation de l'État à l'échelle européenne entre guillemets en soumettant l'Église et en défendant cette unité religieuse et ils reprennent ce terme-là. Philippe Bénédicte également dans un article paru en 2009 fait de même. Et là il me semble que c'est quelque chose qui est nouveau qui réapparaît dans une historiographie européenne et qu'il serait à creuser pour voir à la fois les intérêts et les limites de cet apport. Cela m'amène à une deuxième partie plus rapide je vous rassure je serai sur le président sur la religion et la critique de la monarchie. En effet j'aimerais ici reprendre un petit peu la question de la désacralisation et de voir en quoi l'Église la religion contribue ou pas ça peut faire l'objet d'un débat à cette désacralisation. Le point de départ pourrait être fourni par la vision du monarque la vision notamment de Louis XV telle que l'a définie Geoffrey Merrick qui parle de désacralisation en montrant qu'il y a une lente érosion de l'idée du droit divin une distanciation du lien entre monarchie et Église par exemple autour de la question du XXème toujours l'impôt et aussi autour de la question des jésuites par exemple. Roger Chartier reprend la question mais dans son volume sur les origines culturelles de la révolution française mais rajoute un point d'interrogation dans le titre de son chapitre. Il y a donc un débat. Quels sont les éléments du débat ? D'un côté il y a tout un mouvement de critiques contre Louis XV les critiques qu'ont montré Robert D'Anton L'Arletfage ni Dupra dans différents domaines qui montrent qu'il y a un effondrement du respect du public à l'égard du roi et une montée des discours critiques. Cela s'enracine dans le comportement privé du roi. Ce n'est pas ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Ça vient surtout d'une remise en cause de l'image sacrée du roi. Le roi qui ne communie plus depuis 1739. Le roi qui lorsqu'il touche les écrouelles il arrête de le faire très rapidement dit Dieu te guérisse au lieu de Dieu te guérit ce qui introduit un doute. Le doute il le lève rapidement il ne pratique plus le toucher des écrouelles. Limite également dans la réduction du nombre de tédéums mais le nombre de tédéums il est réduit à la fois parce qu'il y a la religion mais aussi parce qu'on ne gagne plus tout simplement il faut bien l'admettre de temps en temps il y a des fois où la France ne gagne pas je vous rassure cette époque est terminée maintenant on gagne. Donc ça c'est le dossier à charge maintenant le dossier à décharge qui remet en cause la désacralisation et on retrouve un peu ce que disait Bourreau. Yann Sivaud Engels et William Doyle ont je vais les réunir mais ils ont des différences ont remis en cause cette idée là en disant qu'en fait ce que l'on montre c'est une désacralisation du discours royal mais y a-t-il une désacralisation de la vision des gens pour le dire autrement est-ce que les gens ont cru à ces cérémoniaux et quelle est la compréhension que les sujets avaient de ces cérémoniaux et William Doyle s'appuyant sur son statut de sujet de sa gracieuse majesté explique que dans une bonne monarchie on a une révérence plus simple plus instinctive plus flexible à l'égard de la monarchie ce qui peut faire alterner les périodes d'enthousiasme et les périodes de critique et il explique aux français qui ne sont pas monarchistes donc on peut avoir cet élément là Alain Camantou se permet de conclure entre guillemets en disant qu'il y a une perte d'unanimité c'est-à-dire pas une désacralisation globale mais des questions et ça ça me paraît fondamental or ces questions s'enracinent dans un mouvement plus large au 18e siècle qui est la critique des autorités et l'affirmation d'une différence religieuse pourquoi ? parce que on peut là s'enraciner dans un mouvement qui est celui du jansénisme dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure pour le 18e siècle on a eu toute une relecture du mouvement janséniste mené par Monique Cotteret par Catherine Maire par Dale Van Klee que je réunis ici même s'ils ont de très nombreux points de différence et on pourra y revenir si vous voulez mais ce qu'ils nous ont montré c'est trois choses d'abord qu'au 18e siècle on avait ce qu'on appelle une politisation des sacrements c'est à dire qu'il y avait une opposition autour de questions fondamentales comme faut-il communier ou pas faut-il se confesser ou pas ouvrir cet espace de choix c'est fondamental parce que ce choix qui s'applique à des éléments fondamentaux de la religion va ensuite déboucher sur un choix sur le plan politique faut-il obéir aux autorités religieuses d'abord et puis ensuite politiques éventuellement deuxième apport qu'ils ont montré c'est que cet élément autour du jansénisme s'est accompagné d'un mouvement d'appel appel d'abord à témoigner du fait qu'on est janséniste mais appel ensuite à l'opinion publique il faut témoigner de quoi ? de ce que l'on croit et ça là aussi c'est quelque chose qui est révolutionnaire au sens propre du terme surtout que le jansénisme a mis en avant les moyens de sa politique par exemple par les nouvelles ecclésiastiques cet hebdomadaire qui permet de discuter cela ce qui fait qu'on a fait du jansénisme une des matrices de l'opinion publique et l'une des remises en cause du pouvoir d'autant que et c'est le troisième apport les querelles parlementaires ont donné l'occasion le corpus à la fois théologique historique politique de remise en cause du pouvoir et là il y avait un lien direct entre remise en cause religieuse et remise en cause politique ce qui fait que à ce point de mon argumentation le religieux qui était un point d'appui de l'absolutisme est devenu ce qui a sapé l'absolutisme et les travaux sur le 18ème siècle font maintenant du religieux un élément de critique contre l'absolutisme et contre le pouvoir royal bien sûr après c'est toujours à nuancer et ça permet de faire un dernier biais c'est cette question de l'opinion et là je m'appuierai sur deux travaux avant de faire une ouverture vers la nouvelle France comme promis dans une troisième partie je m'appuierai sur la réflexion de Bertrand Binoche donc un philosophe qui articule la religion privée c'est à dire qu'au 18ème siècle vous savez pendant longtemps on disait il y a une déchristianisation bon maintenant on a balayé la déchristianisation on dit non il y a une privatisation une intériorisation c'est à dire que les gens vivent la religion pas tous la même donc forcément statistiquement comme on fait pas tous la même chose ça baisse mais il y a cette privatisation et Bertrand Binoche a expliqué que ce retrait du religieux dans la sphère privée faisait qu'on manquait de lien d'un lien social et donc ce lien social il a fallu le recomposer pour lui il y avait deux alternatives soit le recomposer autour du roi c'est à dire d'une soumission au roi soit le recomposer autour de l'opinion publique c'est à dire du débat et d'après lui donc là il y a un lien entre ce retrait du religieux sur le privé et la mise en avant d'une opinion publique il rejoint un petit peu une autre logique qui est celle de Michel de Certeau là encore qui n'est pas complètement historien mais qui permet de réfléchir et qui apporte beaucoup à la réflexion que nous dit-il il nous dit une chose c'est qu'on est passé d'un système religieux à un système éthique c'est à dire que le religieux n'est plus là comme théologie qui explique comme cadre global mais simplement comme norme de comportement et donc on peut avoir des pratiques qui sont détachées des croyances c'est à dire qu'elles n'ont plus de valeur par rapport à ce que l'on croit mais simplement il faut faire des bonnes pratiques or qui est là pour valider qu'on fait une bonne pratique ou pas c'est le pouvoir royal et non pas simplement le pouvoir ecclésiastique et c'est ce qu'il appelle la formalité des pratiques et il traque à mon avis de manière très juste tout le discours civil qui est passé du politique vers le religieux et ceux qui ont lu les mandements des évêques du 18e siècle le savent bien on a toutes les terminologies de commodité d'utilité de légalité de légitimité etc voire d'être suprême dès les années 1785 suivez mon regard pour terminer et donc dans le temps qui m'est imparti à peu près 5 minutes parfait j'aimerais proposer un regard comme je disais tout à l'heure de Béotien ce qui n'est pas du tout une précaution oratoire sur la nouvelle France pas tant pour réfléchir à la nouvelle France je n'en ai pas les capacités immédiates mais pour provoquer un choc en retour c'est à dire de voir comment on a parlé ça et ce qui m'apparaît dans cet élément là c'est qu'on a fait de la religion dans la nouvelle France dans l'analyse de la nouvelle France deux choses d'abord on a montré un projet royal catholique en montrant que la nouvelle France c'était la colonie idéale alors j'ai pris deux manuels pour voir un petit peu pour me faire une première idée et que ce soit celui de Bernard Guénaud par exemple sur l'empire colonial français ou celui de Jean Meillère et Ali sur l'histoire de la France coloniale définissent la nouvelle France comme vraiment la colonie religieuse idéale la colonie catholique idéale qui associe donc comme l'a dit Gilles Lavard l'intégration à la vraie foi et la fidélité au roi et donc je cite Jean Meillère par exemple le Canada est la colonie de prestige religieux la pure colonie catholique opposée aux colonies hérétiques pour moi qui ne suis pas du tout spécial de cette histoire là ça a fait lien avec la notion de frontière de catholicité de Pierre Chonu c'est à dire de définir une sorte de catholicisme de combat qui s'applique en actes on a parlé des missionnaires un petit peu tout à l'heure donc les missionnaires sont l'un des aspects de développement du catholicisme mais aussi développement du territoire ils accompagnent ces éléments de conquête et si on suit Caroline Galland donc dans son analyse sur les récollets elle montre que la réintroduction des récollets dans les années 1670 c'est une arme politique de la monarchie pour contrebalancer les pouvoirs locaux c'est à dire celui de l'évêque de Pétré Laval et celui des jésuites donc il y a bien un lien de même alors là je suis désolé d'en parler devant une spécialiste mais le rôle des intendants montre bien également cette dimension là et me paraît donc une intervention beaucoup plus forte que dans la métropole dans ce que j'ai pu noter ils interviennent enfin chacun intervient dans la définition des paroisses intervient dans la succession de Saint-Vallier en 1727 donc avec une prise de position entre les deux camps et l'affirmation donc élément qui a été cité que l'église est dans l'état et non l'état dans l'église c'est le début d'un texte d'une ordonnance de l'intendant et il me semble là qu'on a un absolutisme religieux de combat mais cet absolutisme religieux de combat n'empêche pas que le catholicisme et la religion c'est aussi un phénomène de résistance cette résistance elle s'incarne d'abord dans l'évêque l'évêque donc avec l'érection de l'évêché en 1674 est soumis au roi il a le serment de fidélité au roi mais il dépend directement de Rome ce qui en fait un cas à part dans l'église de France la preuve c'est qu'il ne participe pas aux assemblées générales du clergé de même il a un contrôle beaucoup plus étroit sur son clergé paroissial qu'on peut l'avoir en métropole malgré ce que dit Pontbriand il explique que si jamais on applique le système de cure fixe et non plus de cure amovible il aura moins de contrôle que le clergé métropolitain sur son clergé on voit qu'il ne connait pas la situation du clergé métropolitain où le nombre de patrons fait que l'évêque est souvent censé supporter des gens dont il ne peut pas se débarrasser même s'il le souhaiterait bien et donc là il y a un élément différent même chose l'évêque a un pouvoir civil qui est beaucoup plus important me semble-t-il en Nouvelle-France que de ce côté de l'Atlantique on pourra y revenir éventuellement dans la discussion enfin dernier point on voit aussi tout un ensemble de querelles qui sont partie prenante de l'aspect ecclésiastique et qui montrent cette résistance on en a cité un tout à l'heure la question des seigneuries et des ecclésiastiques qui vont jusqu'au bout et résister à ça on pourrait en citer un autre mais le temps presse mais la question de la dîme avec toutes les discussions autour du taux de la dîme puis finalement quand on est d'accord sur un taux extrêmement faible la population ne paye pas quand même ça ce serait impensable ici non pas qu'on est plus discipliné mais tout simplement que les pouvoirs civils et religieux mettraient ce qu'il faut entre guillemets à ce niveau là reste une autre question et là je n'ai pas d'élément c'est juste une première approche j'ai parlé de catholicisme de combat que le 18e siècle semble confirmer ce que j'ai retenu de mes lectures c'est qu'on a à la fois une détérioration de l'encadrement religieux et en même temps une sorte de fidélité à la pratique religieuse qui ressort en 1763 au moment de la paix pour définir cette identité catholique face à l'anglais alors bien sûr et c'est ma conclusion il ne saurait être question ici de comparer et surtout de mon fait la situation en métropole et en Nouvelle-France compte tenu des différences et compte tenu également de mon ignorance d'un côté de la question mais il me semble que ça permet de réfléchir sur trois points d'abord ça apporte des chronologies il ne fait nul doute par exemple que la période Colbert fait l'objet d'une politique globale c'est le moment de mise en place des structures paroissiales du retour des récollets en Nouvelle-France mais aussi quand je parle de Colbert c'est pas forcément lui qui est un pulse tout mais simplement c'est pour dater donc aussi de ce côté de l'Atlantique c'est le moment de la régale c'est le moment de la déclaration des quatre articles c'est le moment de la lutte contre le jansénisme qui va se resacraliser et va redéfinir les fondements religieux et ecclésiastiques de sa politique deuxième élément ça permet de réfléchir aux espaces aussi il y a une comparaison entre les espaces le vécu n'est pas le même entre métropole et colonie bien sûr mais comme il a été dit tout à l'heure le vécu n'est pas le même entre les colonies et même au sein de la métropole on en a conscience même si je n'ai pas parlé des études locales c'est évident enfin des interrogations naissent et c'est le choc en retour que j'attendais et qui m'a fait naître quelques idées par exemple le travail sur la dimension religieuse de l'intendant que nous avons peut-être trop atténué en métropole on en a fait un élément parmi d'autres il faudrait réfléchir de même la part de négociation entre Versailles et les évêques que l'agence générale du clergé permettrait de travailler toute la question autour de l'imposition du clergé qui attend encore son historien et on comprend pourquoi c'est très ingrat mais en même temps ça me paraît très intéressant bref j'ai essayé de voir un parcours où le religieux est passé de l'institutionnel et du théologique à la pratique et à la pastorale puis à la rhétorique civile aujourd'hui dans les études historiques l'absolutisme s'éloigne du religieux on le voit la réflexion sur l'absolutisme naît des officiers naît des rapports avec d'autres autorités plus qu'avec le religieux mais il me semble qu'on peut revenir à une histoire des institutions des pratiques politiques des rapports de force qui intègrent la dimension de la négociation on en a parlé mais qui intègrent surtout le jeu d'échelle et le transfert de valeurs d'un thème à l'autre du religieux vers le politique et ne l'oublions jamais du politique vers le religieux voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements